Un pilote inexpérimenté lâche un sac de ravitaillement exactement à la verticale au-dessus de la cible. Son avion vole alors, en mouvement rectiligne uniforme, horizontal, à une altitude de 500 mètres. Le sac manque la cible de 1 km. A calcule la vitesse de l'avion. B quelle est la vitesse du sac lorsqu'il percute le sol ? Voici la situation. L'avion vole à la vitesse initiale V0. Voici le point de départ du sac. Nous savons que la trajectoire du sac est une parabole. Et voici le point d'atterrissage. Et la distance entre ce point et ce point-là, c'est la portée E. Nous savons que cette hauteur H est de 500 mètres. Nous savons aussi que la portée R est de 1 kilomètre, c'est-à-dire 1000 mètres. Ce qui est demandé, ce sont la vitesse initiale V0 que nous exprimons en mètres par seconde et la vitesse V du sac au point d'impact, vitesse V que nous exprimons également en mètres par seconde. Pour répondre à ces deux questions, nous choisissons un système de référence. Par exemple, comme ceci. Voilà l'origine. L'axe des X est horizontal, orienté vers la droite, unité 1 mètre. L'axe des Y est vertical, orienté vers le haut, unité 1 mètre. À chaque instant, ce point matériel P qui représente le sac est soumis à sa force de pesanteur. Donc, il n'y a aucune force horizontale qui agit sur ce point P. Et par conséquent, le mouvement selon l'axe des X doit être un MRU d'après la loi d'inertie. MRU pour lequel nous avons la vitesse constante est égale à cette vitesse initiale V0 et le trajet X parcouru est égal à cette vitesse constante fois le temps. Comme la force de pesanteur est parallèle à l'axe des Y, selon la deuxième loi de Newton, la loi fondamentale de la dynamique, le mouvement de ce point, le long de l'axe des Y, est un MRU A. MRU A pour lequel nous avons la position Y est égale à la hauteur H moins GT carré divisé par 2. Le moins vient du fait que l'accélération de pesanteur G est dirigée vers le bas alors que l'axe des Y est orientée vers le haut. La vitesse VY est égale à moins GT le moins pour la même raison. Pour répondre au petit a, nous allons d'abord calculer le temps de cette chute. Nous nous concentrons donc sur le point d'impact. Là, le Y est égal à 0, mais d'après cette loi, nous savons que le Y est aussi égal à H moins GT carré divisé par 2. Et par conséquent, le GT carré demi est égal à H. Et donc, le temps T de la chute se calcule par la racine carrée de 2 fois H divisé par G. Le H est égal à 500 et le G est égal à 9,81. C'est ainsi que nous trouvons que le temps T de la chute vaut à peu près 10 secondes. Nous cherchons la vitesse initiale. Ça, c'est la vitesse constante le long de l'axe des X. Donc, nous avons X est égal à V0T. X est égal à V0T. En plus, nous savons que la portée est égale à R dont nous déduisons donc que V0 est égal à R divisé par T. Le R vaut 1000, le T vaut 10, et alors la vitesse initiale, c'est 1000 divisé par 10, c'est-à-dire 100. Donc, la réponse finale au petit a, c'est la vitesse de l'avion vaut 100 mètres par seconde. Au petit b, on demande la vitesse numérique du sac au moment où il percute le sol. Nous savons que la vitesse vectorielle V est égale à la somme des deux vecteurs VX et VY. Dans ce triangle rectangle, le théorème de Pythagore dit que la longueur de l'hypoténuse, donc V, est égale à la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire VX et VY. Nous savons que le VX est égale à V0 et nous savons que le V0 est égale à 100. Nous savons aussi que le VY est égal à moins GT. Nous savons que G vaut 9,81. Et au petit a, nous avons calculé le temps de la chute T, qui vaut 10 secondes. Donc, le VY est égal à moins 9,81 fois 10, c'est-à-dire moins 98,1. En rassemblant ces trois idées, nous obtenons que V est égale à 7 racines carrées et la calculette nous livre à peu près 140. Donc, la vitesse du sac lorsqu'il percute le sol est de 140 mètres par seconde.